Bonjour à toi chers spectateurs, Yalda, la nuit du pardon de Masoud Bakshi. C'est un film dont j'avais très, mais alors très 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 vaguement entendu parler avant sa sortie en salle. C'est surtout l'affiche en fait qui me donnait envie de voir le long métrage, parce que si vous avez vu l'affiche, vous voyez qu'elle est quand même plutôt accrocheuse. Derrière cela je savais quasiment rien du pitch, hormis que c'était vaguement inspiré d'une histoire d'une émission iranienne qui existe vraiment, qui s'appelle l'une de miel, et sinon ben j'attendais vraiment de voir ce que ça allait donner. Le résumé pour faire simple, Mariam a commis un acte irréparable. Elle a tué l'homme qui l'aimait et qui l'avait mise enceinte. Deux ans après les faits, sur le plateau de l'émission Le Plaisir du Pardon, elle espère trouver le pardon auprès de la fille de son mari, Mona. C'est un sujet aussi compliqué que vaste qu'aborde Masoud Bakshi au travers de son oeuvre. Un sujet traitant avant tout de l'idée de savoir pardonner un acte irréparable. Chose tout de même très complexe à aborder, et franchement lorsque le long métrage a commencé, je me suis vraiment dit, qu'est-ce que c'est que ce sujet casse-gueule, où littéralement les trois quarts des cinéastes qui ont essayé de l'aborder se sont plantés. Et à partir de là je me suis vraiment dit, ok, il a le champ libre pour faire tout et n'importe quoi, voyons voir ce que le cinéaste iranien va nous pondre. Le long métrage qui en découle est aussi bizarre que finalement logique et réussi finalement dans sa démarche. Je ne dirais pas que je suis totalement convaincu par le geste, je dirais que la manière avec laquelle le film est exécuté, les thématiques qui sont abordées dans le long métrage, ainsi que la forme que prend celui-ci, font qu'on s'attache assez bien à toute cette aventure. Mais, et pour moi il y a un énorme mais, ça ne fonctionne qu'à moitié. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des petites choses à gauche et à droite, que ce soit des thématiques, des personnages, des relations abordées, qui se plantent parce que le film est trop court, ou alors il y a ce parti pris du temps réel qui ne colle pas du coup avec cette démarche-là, qui fait que, bah, on a quand même ce petit côté un peu réfractaire et on se dit, ouais, ça ne fonctionne pas totalement. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, le sujet est tellement casse-gueule que je trouve que le réalisateur s'en est quand même très bien sorti avec cette base-là. Certains sujets sonnent comme très audacieux sur le papier, comme s'ils pouvaient donner lieu à une réflexion aussi dure que nécessaire sur l'être humain, des sujets comme ceux de la mort, ceux autour de la vie, ou ceux autour d'une situation où il semble complexe pour un personnage de trouver une solution. Masoud Bakshi nous emporte dans un film quasiment en temps réel, cherchant à explorer l'idée du pardon mis en scène de manière assez radicale, au cœur d'une œuvre aussi complexe que finalement logique, pour un instant de cinéma qui risque de laisser quelques spectateurs de côté par sa grande éloquence, et en même temps, le long-métrage ne fait pas dans la dentelle. En termes d'écriture, Masoud Bakshi, donc comme je l'ai évoqué avant, on sent qu'il a envie d'aborder plein de thématiques différentes. Il a envie d'aborder la maternité, il a envie d'aborder le pardon, il a envie d'aborder la culpabilité, il a envie d'aborder le point de vue des gens, le fait que l'opinion publique peut parfois porter un regard qui est différent d'une autre. Il a envie de traiter toutes ces choses-là. Le seul souci, c'est qu'il choisit de les traiter dans un film qui dure 1h29. Et c'est très court. Donc du coup, en termes d'écriture, il a utilisé ce parti pris de faire un long-métrage qui se passe en temps réel, qui se passe uniquement sur le laps de temps où l'émission va se passer. Ce qui est une bonne idée, parce que du coup, ça enferme les personnages dans une temporalité, et on sait que lorsqu'ils vont arriver à la fin de cette temporalité, cette émission, ils vont forcément devoir avoir résolu la majorité de ces thématiques. Mais alors, quelle idée d'avoir foutu autant de personnages dans ce long-métrage ? Parce que c'est impressionnant, mais on a donc ces deux personnages principaux, Mariam et Mona. Et derrière, mais alors, on a toute une galerie de protagonistes secondaires qui passent leur temps à se bouffer la parole les uns avec les autres. Et honnêtement, c'est compliqué. Parce que les thématiques, en soi, sont plutôt bien posées dans le film. Et l'idée de culpabilité est le vrai fil rouge, finalement, de cette œuvre. Mais alors, derrière, il n'y a que la moitié des possibilités qui sont exploitées, ce qui fait que nous, en tant que spectateurs, on voit ce scénario, on se dit « Waouh ! Il y a trop de choses ! » Et du coup, même si elles sont intéressantes, le cinéaste, il n'a jamais le temps d'aller jusqu'au bout de celle-ci. Donc du coup, il nous laisse un peu en plan. Et donc du coup, nous, on est un peu là, et on se dit « Ouais, il y a plein de bonnes choses. » Mais il en manque. Bakshi a du mal à équilibrer son scénario, perdant souvent le fil de la base de sa dramaturgie pour donner lieu à une écriture maladroite et assez bancale qui a du mal à rendre les personnages pleinement attachants ou simplement tendre les uns avec les autres, posant un peu trop de cruauté au cœur de son aventure. Pour un récit sur le pardon, il y a une vraie violence profonde et intense qui se dégage de la narration, pouvant prendre un sens par le biais de certaines actions de personnages secondaires, agissant de manière égoïste, mais tout cela sonne un peu trop comme lourd et abusif quand on sent que l'auteur balade tout cet ensemble dans un dernier acte brouillon et pas très bien construit. En termes de mise en scène, Maxout Bakshi a cherché vraiment à traiter son film avec à la fois le plus de crédibilité possible en collant vraiment à cette émission de télé et en cherchant un rapport, je ne dirais pas presque d'hyper réalisme, mais en tout cas quelque chose de très crédible dans le sens où la manière avec laquelle il met en scène l'émission de télé, c'est vraiment une mise en scène de télé et du coup ça crée une vraie immersion pour le spectateur et ça rend le truc vraiment intense. Mais du coup derrière, c'est un peu au détriment d'un rythme qui sonne comme un peu bâtard. Bâtard dans le sens où il y a des moments où c'est hyper dynamique et il y a d'autres moments où on se dit « Ouais, est-ce que ça aurait été pas plus intéressant de prendre son temps, de mettre en place tranquillement certaines choses pour faire en sorte que nous, spectateurs, on s'accroche bien à cette œuvre ? » Et mine de rien, c'est vraiment handicapant parce qu'on a d'un côté cette mise en scène assez radicale qui choisit donc de se plonger dans cette régie et dans la préparation de ce plateau ainsi que dans le tournage de cette émission, ce qui fait que du coup nous on est vraiment pris dans le rythme. Il y a vraiment cette espèce de côté, je ne dirais pas très à l'américaine, mais en tout cas très dynamique qui veut faire en sorte qu'on se sente en plein milieu de ce tournage et du coup qu'on voit chacun des membres de cette équipe se plonger corps et âme à la fois dans leur taf et en même temps voir à quel point ça part en cacahuète à côté. Le seul problème c'est que cette mise en scène est un petit peu du coup en décalage par rapport à la situation parce que nous on est constamment du point de vue des invités et non pas de l'équipe technique. Ce qui fait que cette réalisation elle peut par moments sonner comme un petit peu trop insinueuse là où elle devrait être au contraire avec un peu plus de recul. Ce qui est une vraie question mais je pense que le cinéaste a dû beaucoup y réfléchir et a dû se dire que c'était la meilleure manière de mettre en scène les personnages et surtout de les mettre en relief par rapport à ce qui se passe parce que je pense que si on se serait mis du point de vue de l'équipe télé peut-être qu'il y aurait une barrière et un côté un petit peu trop distant par rapport aux thématiques traitées qui n'auraient pas forcément bien marché. C'est pour ça que je ne peux pas forcément vouloir du coup à Bakshi vouloir prendre ce recul du coup en termes de mise en scène mais c'est vrai que du coup ça crée des longueurs ça crée des latences et ça crée cette impression que les choses n'avancent pas très vite et que finalement elles n'ont pas l'impact voulu sur le spectateur. Ce qui est un peu dommage parce que ça crève les yeux à 10 km qu'il a envie de nous impacter. Épousant à fond le style télévisuel du show mis en scène à l'écran Bakshi parvient à créer une mise en abîme du sensationnel qui est plutôt intéressante et donne une certaine perspective à l'ensemble du scénario qui prend alors un peu plus de sens pour le spectateur donnant une vraie énergie à l'oeuvre qu'il manquait sur le papier. Pour autant on sent tout de même qu'il y a un vrai souci de rythme quant à l'avancée du métrage qui a un peu de mal à pleinement sonner comme juste le cinéaste iranien utilisant un peu trop les mêmes effets dramatiques au fil de l'avancée de l'histoire créant une sensation de déjà-vu constante qui n'aide pas le spectateur à pleinement comprendre le personnage. En termes de casting alors déjà je trouve que Benaz Jafari dans le rôle de Mona est excellente l'actrice a vraiment un charisme fou et ici elle détonne complètement. Babak Hakimri ainsi que Fairesté Sadré Orafai sont bien tous les deux bon plus en retrait mais les deux ont des personnages quand même assez marquants qui impriment quelque chose de fort par rapport à toute l'histoire qui zéro à l'écran on citera également Faureud Kajakbali ainsi que Arman Darvish qui sont tous les deux plutôt bons mais encore une fois on est encore plus sur du secondaire donc ça sera un petit peu moins marquant mais pour le coup l'actrice qui ressort le plus c'est la principale parce que comme souvent c'est les acteurs principaux qui ressortent mais là ici elle dégage vraiment quelque chose de très fort et je trouve que du début à la fin elle arrive vraiment à créer une identité à cette protagoniste qui ne fait qu'évoluer dans le temps et qui du coup ne fait que lui créer de l'ambiguïté et ça amène un vrai rapport d'intimité avec le spectateur La jeune Sadaf Ashgari est assez impressionnante dans le rôle principal de ce métrage la jeune femme apportant beaucoup en termes d'émotion et d'immersion à ce tout nous embarquant avec justesse dans le récit sans abuser de son protagoniste Au bout du compte, Yalda, la nuit du pardon est un film que je trouve assez intéressant mais très maladroit Pour autant, dans ses maladresses il y a un cinéaste qui a envie de traiter son sujet avec le plus de radicalité possible Donc finalement, les maladresses exploitées comme ça au sein de ce long métrage sonnent juste comme des petites fausses notes au milieu d'une très bonne idée qui fonctionne vraiment bien dans l'ensemble Et donc du coup, je ne peux pas empêcher de me dire qu'on est devant une oeuvre qui est peut-être un petit peu bâtarde mais qui, dans son côté un peu foutraque arrive quand même à nous amener des thématiques des réflexions et un rapport d'intimité avec les personnages qui est vraiment intéressant Donc Yalda, la nuit du pardon de Massoud Bakshi j'ai vraiment envie de vous conseiller de le regarder en sachant précisément ce que vous allez voir parce que sinon vous risquez vraiment de mettre une barrière entre le film et vous mais en sachant ça, le film vaut quand même le coup d'oeil et a une radicalité que je trouve plutôt intéressante même si elle est ponctuée de beaucoup de maladresses A plus !